Ce n'est pas du tout une volonté de la part de l'enseignement catholique que de ne pas accueillir des familles les plus modestes, parce que c'est à l'origine de notre projet. Hier, j'étais à Bordeaux à l'occasion de la publication d'un livre sur l'histoire de l'enseignement catholique en Gironde. On voit bien que les premières congrégations, elles étaient au service des plus pauvres, des enfants qui étaient dans la rue, des congrégations ou des prêtres de paroisses qui s'occupaient des gamins pour qu'ils apprennent à lire et écrire, en particulier les jeunes filles. Et ça, dès le XVIe siècle. Donc, si vous voulez, c'est vraiment dans notre tradition dans nos gènes, et donc il faut qu'on soit fidèle à ça, parce qu'une école catholique qui ne serait pas fidèle à l'accueil des plus pauvres et des plus modestes ne pourrait plus s'appeler catholique.